Musique Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un DIY avec des ampoules. On va réutiliser une ampoule pour en faire un petit vase ou un élément de décoration. Pour cela, j'ai trouvé cette ampoule chez Action qui est bien évidemment grillée depuis. Et on va avoir également besoin de deux tournevis de tailles différentes et d'une pince coupante. Ainsi que d'un torchon ou de gant. J'avais pas de gant sous la main du coup, j'ai utilisé un torchon pour me protéger les mains. Le principe est d'enlever les filaments qui sont à l'intérieur de l'ampoule. Pour cela, on va s'aider des petits tournevis et de la pince pour faire sauter l'extérieur du culot. Je vous mets dans la barre d'infos un lien vers une vidéo que Caroline avait réalisée sur sa chaîne avec une autre ampoule. C'est au montage que je me suis aperçu que la plus grosse partie du démontage de l'ampoule est hors champ. Et comme je n'avais qu'une ampoule, j'ai pas pu recommencer. Néanmoins, c'est à peu près le même principe que dans la vidéo de Caroline. Ne serait-ce que la mienne a un petit circuit imprimé. Ça ne change rien du tout, il suffit juste d'enlever mais ça rajoute une étape. Ce qu'il faut retenir, c'est d'y aller par étapes, doucement, ne pas se presser. Et vous arriverez à enlever le filament correctement. J'ai déjà voulu essayer sur une autre ampoule, j'étais allée un peu trop vite et j'ai carrément cassé l'ampoule. Sur la dernière étape, il reste donc une espèce d'ampoule en verre à l'intérieur qu'il faut casser ainsi que le filament à décrocher. On va donc avec un tournevis en tapantant doucement. Vous voyez que le filament vient se détacher. Il ne restera plus qu'à enlever le petit anneau de verre qui se trouve au niveau de la douille. Vous pouvez apercevoir que sur la douille, j'ai légèrement écarté le métal pour pouvoir passer la pince, etc. Parce que je n'y arrivais pas, c'était trop serré. Mais ce n'est pas grave, on coupera les morceaux qui dépassent plus tard. Pour enlever ce petit anneau de verre, on y va progressivement en tapotant, en ouvrant de plus en plus au niveau de la douille. Voilà ce que j'obtiens. à la fin et maintenant, il va falloir poncer un petit peu parce que c'est très coupant. Pour cela, je vais utiliser un papier de verre grammé à 120. J'en coupe une petite bande que je vais rouler. On insère le petit rouleau et on frotte sur tout le contour de l'ouverture pour pouvoir polir le verre. Et là, je suis en train d'enlever les petits morceaux de métal qui dépassent pour éviter de me couper. Je passe également un petit peu le métal sur le papier de verre pour que ça rende le bord un peu moins coupant. Quand on a de la poussière de verre, on retourne pour bien l'éliminer et on va mettre de l'eau à l'intérieur de l'ampoule pour bien nettoyer. Une fois que c'est bien sec, on va pouvoir venir créer les deux objets. On commence par le premier où j'ai acheté ce petit bouchon avec un bouton et un filament à l'aide derrière. Normalement, ça se met sur les bouteilles, mais j'ai eu l'idée de le mettre sur cette ampoule. Il suffit de glisser le fil à l'intérieur de l'ampoule. Comme vous voyez, le bouchon lorsqu'on le met dans l'ampoule dépasse fortement à l'intérieur de l'ampoule. Du coup, je vais le remonter, venir marquer avec un feutre l'endroit où je vais disposer de la colle pour faire une espèce de petit boudin et ainsi empêcher le bouchon de rentrer dans l'ampoule. On met donc de la colle chaude sur tout le pourtour du bouchon. Pendant que ça sèche, on va réaliser autour du culot de l'ampoule un petit tressage à l'aide de ficelle. Je vous mets le lien dans le petit et dans l'avant d'info d'une vidéo dans laquelle je fais le même tressage sur des petits pots pour bébés. C'est exactement la même chose, un peu petit. Il y a donc une once et comme ça, on va pouvoir suspendre l'ampoule pour en faire de la décoration. Le petit bout d'un de colle asséché, on va pouvoir remettre le filament à l'intérieur de l'ampoule et fixer le bouchon. Pour que ce soit plus joli visuellement, j'ai décidé d'entourer le bouchon avec la ficelle sans utiliser de colle, juste en coincant la ficelle des deux côtés. Et notre premier objet est terminé. Je vous laisse regarder le résultat. On passe à la seconde idée que j'ai eue de décoration. Pour cela, j'ai trouvé chez Action ce petit kit de sable avec des graviers plus ou moins gros. On va utiliser que les graviers les plus fins. J'ai également trouvé chez Action ce kit de fosses succulentes. Sachez qu'on peut en trouver un peu partout, il y a même des pots des fois avec déjà des succulentes dedans. Faites d'enlever les succulentes et de réutiliser le pot pour autre chose. A l'aide d'un entonnoir, on va faire couler le gravier le plus fin dans l'ampoule. Puis tout doucement, en enfilant une feuille par une feuille, on va introduire la fosse succulente. Quant à l'intérieur de l'ampoule, pour cela, je vous conseille d'utiliser une petite tige. Moi, c'est une cuillère, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez pour pousser les feuilles une par une. Et comme pour l'ampoule, on y va tout doucement. Ça finit par fonctionner, il suffit juste de prendre son temps. Et si jamais vous utilisez de vraies fleurs, vous pouvez utiliser l'ampoule comme un vase. Vous mettez de l'eau à l'intérieur et vous glissez les fleurs par l'ouverture. Voici le résultat obtenu maintenant avec la fosse succulente. Je trouve ça très joli, on a l'impression que c'est une vraie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous mets plein de liens en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve dès que possible pour une prochaine vidéo. D'ici là, bricolez bien. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501